Dans le camp de réfugiés de Kanyarushinia, les échecs sont devenus un symbole d'espoir pour les enfants déplacés de la République démocratique du Congo. Pour peine des amusos âgés de 13 ans, les échecs sont en répit face à la violence. J'ai fui la guerre à Kibumba, les bombes tombaient partout et passaient au-dessus de nos têtes. Mais depuis que ces gens sont venus ici au camp pour nous apprendre les échecs, j'ai oublié les bombes, j'ai tout oublié. Et parfois, nous oublions même les membres de notre famille qui sont décédés. Lorsque nous jouons, nous pouvons nous concentrer sans avoir trop de pensées dans la tête. Le club d'échecs Soga, fondé par Akili Luanda, apporte non seulement un soutien éducatif, mais aussi un répit mental aux enfants traumatisés par le conflit. Ce sont les enfants les plus oubliés de la planète. Nous n'avons même pas d'état où mettre les échecs. Les échecs sont placés à même le sol. La pluie nous frappe. Ce sont des conditions inimaginables. Mais nous, nous croyons à eux. Nous croyons à leur intelligence. Nous croyons à leur capacité intellectuelle. Le fait qu'ils soient ici au camp n'exclient pas leur intelligence, leur place dans le monde intellectuel. Alors nous voulons qu'ils soient nos acteurs de paix de demain. Et que le monde doit savoir qu'un enfant qui est en situation de favorité ne signifie pas qu'il est moins intelligent. Malgré cette initiative louable, il faut rappeler que seule une paix durable garantira un futur pour ses enfants.